C'est quoi ça ? Ça, c'est le futur. Sous-titrage ST' 501 Bonjour ! Merci de votre accueil. Je suis très fier d'être là, avec un film à vous montrer. Pas aujourd'hui, mais le 7 septembre. Et heureusement, je ne suis pas tout seul. J'ai apporté une partie des titres avec moi. On a le compositeur de la musique du film et aussi de la série, Jimmy Tiguet ! On a aussi, pareil, la costumière du film et aussi de la série, Cécile Auclair, alias C.K. ! On a ramené aussi des plus comédiens et des comédiennes. On a dans le rôle de Gilbert, un personnage que vous avez vu dans la bande annonce, les scientifiques Arnaud Ducray ! Et dans le rôle de sa fille, qui s'appelle Alice, c'est ça ? On y attend ! Depuis longtemps, je n'ai pas vu le film. Nous avons Elie Aparo ! Dans le rôle de Constance, Elie Seigneault ! Un nouveau personnage qui apparaît dans le film, dans le rôle de Victor, Vincent Tireil ! Et un personnage que certains d'entre vous ont lu dans le roman La Meute, On est très fiers de l'emploi de Saint-Germain, Asacilla, pour le rôle de Bette ! C'est tout ? Non, c'est pas tout ! On a aussi, quelqu'un qui est très fiers, pour le rôle de Raph, Raphaël Ducray ! Et bien sûr, vous l'attendez tous, que la jambe a obligé à le dire comme ça, dans le rôle de Victor Futur, le comédien pour le conservateur national d'Ampathie de l'Union de Paris, Florent Orat ! Bonjour ! Comment on fait un film visiteur du futur ? En fait, en entourant d'une super équipe comme ça, en fait. Voilà ! C'est très bon. Il y a un bonheur qui avait fait des tournages, on va dire, des comédies, tout ça, un peu populaires, traditionnels. Est-ce que vous avez, on va dire, appréhendé certains trucs, genre les oublis et tout ça ? Tu es là, vous avez un petit peu à dire ? Non, l'autre truc que j'ai appréhendé, c'est que vous étiez quand même une bande de potes. Et je me suis dit, j'espère que ça va aller, qu'on va arriver à, malgré tout, tu vois, Justement, histoire, cinéma, etc. En fait, pas du tout, tout le monde nous a acceptés aussi. On était là pour faire la même chose, en film, bien. Et non, il n'y a pas eu de différence. En plus, je crois qu'on va avoir pour le dire, François est un très bon réalisateur. Pourquoi ? Parce qu'il dirige très bien les acteurs, et il y a un sens de la mise en scène, un sens du plan, et un sens, en plus, du FX. Ce qui est quand même une chance qu'on ait un réalisateur dans la France, qui s'appelle François Descrasques. C'était inespéré que le film existe, et donc arriver au moment de la tournée, c'était un peu intimidant. Et moi, perso, j'avoue que dès que j'ai mis les pieds, le premier jour de tournage sur le premier décor, toute cette petite appréhension, ce petit stress un peu mal placé, là, qui s'est envolé immédiatement, de retrouver François qui dirigeait la mise en place, de retrouver Raph, Slim, de découvrir Arnaud et Elia. Je me suis senti immédiatement, dans mon costume de visiteur, à la maison, en fait. Et du coup, après, à partir de là, ça n'a été que de la joie, du plaisir, du travail, mais c'était formidable. Voilà. Et puis, c'est vraiment le projet, vous le savez, c'est un truc un peu de famille aussi, et de retrouver les potes, parce que dans nos vies, chacun, on était parti sur d'autres projets, certains ont eu des enfants, on avait moins de temps à se consacrer les uns aux autres, donc de se retrouver, c'était tellement kiff. C'est vrai qu'on avait un rythme assez effréné sur le tournage, du coup, on a dû s'adapter aussi à, genre, à tous donner à 100% pour que le film, il soit bien, quoi. Pardon. Je n'ai rien à faire. C'est une fille superbe. C'est bizarre de dire que ça, c'est bon. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me pose la question. Je voulais dire des choses plus sincères et émotionnelles. Non, Elia, elle était géniale. Arnaud, c'était génial, en fait. Vincent, Assa, tous les nouveaux ont pris le train parfaitement en marche, aussi bien sur le plan pratique du travail qu'un peu plus émotionnel du projet, parce que, vous le savez, ce projet, c'est un projet un peu particulier, et pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, merci, merci, merci infiniment de nous soutenir dans ce travail, de nous avoir aidés à nous porter jusqu'à faire ce film. C'est miraculeux, et moi, je vous suis infiniment reconnaissant. Oh là là ! Ça m'a fait se passer un peu des deux, mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser qu'on le faisait vraiment, mais même jusqu'à assez tard sur le tournage, vu que le film avait pu des petites tribulations, tout ça. Je crois que le premier jour de tournage, j'avais vraiment percuté quand j'ai vu un peu les décors dans lesquels t'allais nous emmener, les costumes, etc. Donc, j'ai mis du temps à réaliser, je réalise pas encore tout tout à fait. Je pense que j'ai un peu l'impression d'être dans la saison 1 de la web série. Ça se trouve, c'est qu'un rêve, on est... C'est pas sûr que c'est en train d'arriver, je suis pas sûr. C'était mieux, physiquement, que dans la saison 1. Ok cool ! On a fait une collection pour des professionnels à Montreuil, et ils ont présenté l'épisode 1 de la saison 1, puis le film ! Et là, vraiment, on était là avec Mathieu Coggi, on disait « Wouah, il vaut rage le rendre ! » On a dû s'excuser. Mais en fait, après, on a dû parler, après la série, après l'épisode 1, pour leur dire, alors, le film, ça n'a rien à voir. Les acteurs sont plus beaux, plus stylés, ils allaient voir et tout. Donc, il y a eu un vrai level-up, et en même temps, t'as pas trop. Je trouve qu'on a bien vieilli, ça va, globalement. De l'eau à peu. De l'eau à peu, voilà. Est-ce que des suites, j'aurais en visiteur ? Alors, le visiteur du futur simple. Ouais, d'abord, correctement. En fait, le visiteur du futur, chaque fois qu'on sort une saison, même le film, on le fait comme si c'est le dernier projet. C'est une volonté aussi de pas trop faire des fausses promesses, et aussi de se concentrer sur l'instant présent, ce qui n'est pas si simple. Donc là, on profite du film. C'est un univers qui peut s'étendre. Donc, bien sûr, moi je suis ravi de pouvoir le continuer sous une forme ou sous une autre. Mais voilà, ça dépend aussi des gens comme toi, au fait. Parce que les fans du visiteur du futur, bien sûr, ils nous attendent au tournant. Mais ce qui nous attend encore plus au tournant, c'est les gens qui rêvent de films de son fictions, mais qui ne connaissent pas la série. Et c'est pour ça que si on arrive à convaincre une personne comme toi, ça donne espoir. Ouais, mais... Je viens de donner ton sens pour ça, effectivement, on vous doit beaucoup. Et moi, j'ai envie de continuer à faire confiance à cette relation qu'on a. Motiver les gens, encourager les, justement, à avoir cet esprit un peu de curiosité, en se disant, c'est un film français. Ouais, alors, les gens n'ont pas forcément le réflexe, tu vois. Mais il faut donner la chance au film, parce que c'est rare de voir un film comme ça en France, et un film français qui plus est. Donc, voilà, quoi. C'est aussi un peu votre responsabilité, entre guillemets, de... voilà, quoi. Je peux me perdre mes propos, mais... Vous avez conscience. Voilà, attention. On a peu de moins de vous. Défendre un film français. Et de France ! J'aurai autant ! Une autre question. La première, c'est, est-ce que, pour les acteurs, c'est compliqué ou pas de reprendre des rôles qu'ils ont joués assez longtemps ? Et ensuite, est-ce qu'écrire un film d'1h30, qui, à la base, était une série de vie et de vie, est-ce qu'un format de film, c'est pas un peu frustrant au niveau d'écriture, dans le sens où on ne peut pas développer autant de choses, peut-être, que dans le format sérieux ? Euh... On pourrait conclure le côté format, mais non, dans le sens où, chaque saison du Mission Futur, finalement, on faisait la durée d'un film, globalement. Donc, là-dessus, je savais le timing que j'avais, qui est plus dur, et ça, Robin pourra bien en parler aussi, c'est... Même si l'écriture est compliquée, c'est à me convaincre des gens qui n'ont jamais vu le film, qui n'ont jamais vu la série, de rentrer dans l'univers. Et Robin, il faudrait voir, c'est que Robin, c'est un dige infiltré dans le cinéma, c'est celui-là de Cannes, quoi. Il a un pillage à Canesco, un pillage à Cannes. Et il faut ce genre de profil-là, ouvert sur plein de, comment dire, de cultures, pour défendre le film. Ça, c'était plus dur, vraiment, c'était de trouver les bonnes personnes. Même si le scénario n'était pas facile, finalement, c'était plus mon problème à moi. En plus, de trouver les bonnes personnes, c'est vraiment de trouver, on a passé des années, à des fois, à se rendre des noms, on nous a dit, ça ne marchera jamais, c'est tout Flandre, on n'a pas dit ça. Mais vraiment, voilà, on a dû se battre, et c'est vraiment des gens comme Robin qui ont dû porter le film, et ça, c'est plus... C'est ça la vraie différence. C'est d'avoir des gens qui se battent à ma place pour le film, ça, c'est la vraie différence. Et pour les comédiens, de reprendre les personnages, toi, Lémi, par exemple. Alors, moi, la première réaction que j'ai eue, c'était une super grosse excitation, et après, une énorme question. Parce que, bah, je le fais, on peut mettre dans l'état d'esprit du personnage avec le passif qu'il faut alimenter avec sa propre petite usine intérieure. C'était un sacré challenge. Et du coup, c'était, ouais, c'était un petit peu... un peu flippant, franchement. Mais par contre, un bonheur pour un autre personnage de Constance, c'est un personnage que j'ai vraiment j'ai un plaisir énorme à interpréter. Parce que c'est un personnage avec des sites qui est génial, et en tant que comédienne, bah, du coup, ça permet de travailler dans la nuance, dans la subtilité. et j'ai été vraiment réaliste de pouvoir retrouver ce personnage, et toute cette complexité, justement. Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. C'est quoi, ça ? On est où ? Dans le futur. Ta centrale va exploser, papa. Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute ? Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer ! Tous les 70 ans, le nuage tue 50% de la population à chacun de ses passages. Il est bien gros, là. Sacrifier mon père pour sauver le monde. C'est pas juste. Je suis sûre qu'il peut changer. Lui et ses complis sont notre priorité. Ses actions peuvent briser le continuum espace-temps. aïe 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 aïe. Y a deux nouveaux types qui ont débarqués, le Clodo a disparu. Je suis perdu, là. 3, 2, j'entends des chiffres, mais la langue vert. 1, 1, 1, 1, 1. Tout a une fin. Même le monde. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas le temps de me voir. Venez. Bon putain !